Ou pas Winfrey, si jamais tu sais pas c'est qui, c'est une productrice, animatrice. Alors elle est super connue et reconnue grâce à son talk show, Winfrey Talk Show, tout simplement. C'est vrai qu'elle a le record d'audience par rapport à son talk show dans le monde, il me semble, si jamais je dis pas de bêtises. Donc c'est une philanthrope aussi, énormément, elle donne des millions et des millions par an aux fondations. Et elle est milliardaire, sa valeur nette est de 2,5 milliards d'euros. Donc voilà, une femme black à ce niveau là c'est très très rare. Donc je pense que ça en vaut le détour. Je pense qu'elle a quelques conseils à nous donner. Premier conseil de Winfrey est 10, la capacité de dire non. Il faut que tu apprennes à savoir dire non. Si jamais tu n'apprends pas à dire non, le problème c'est que tu vas te faire envahir par des propositions, tu vas dire oui à tout le monde. Déjà premièrement tu n'arriveras pas à répondre à la demande de tout le monde, que c'est pas possible. Et deuxièmement tu ne vas pas avancer sur ton projet, sur ton rêve, sur ton objectif que tu veux accomplir. Quand tu dis oui à quelqu'un, tu te dis non en fait à toi. Donc très important d'apprendre à savoir dire non, que ce soit des proches ou des moins proches, il faut que tu apprennes à savoir dire non. Deuxième conseil, elle dit de créer sa vie, la vie que tu veux exactement. Et ça commence par imaginer ta vie, imaginer, rêver en fait. Parce que souvent on dit arrête de rêver là, réveille-toi. Mais en fait si jamais tu ne rêves pas, tu ne peux pas accomplir quelque chose que tu n'as pas visualisé, que tu n'as pas imaginé. Je veux dire la table qui est là, c'est un gars qui a pensé, qui dit ça serait bien si jamais on avait une table pour pouvoir manger, pour pouvoir mettre nos assiettes. Donc le gars il a visualisé, donc important de créer sa vie en visualisant la vie que tu veux, avoir une vie sur mesure pour toi. Troisième conseil, connecter avec les gens. Donc vraiment toujours rentrer en relation avec les gens. Je sais qu'on nous a souvent appris, ouais il ne faut pas parler aux étrangers, tout ça. Ça c'est bullshit ça. Parle à un maximum de personnes étrangères, au contraire. Plus tu vas parler à des gens que tu ne connais pas, plus des solutions et des opportunités vont se présenter à toi. Parce que sache que les opportunités de toute façon viendront toujours de quelqu'un d'autre. Donc c'est pour ça que plus tu auras des connaissances, plus tu vas avoir des opportunités. C'est ce qu'on appelle en gros grossir son réseau. Donc très important de se connecter toujours avec les gens. Quatrième conseil, sois responsable de ta propre vie. Au pouvoir y ferait, insiste beaucoup là-dessus. Il faut que tu sois responsable de ta propre vie. Ne blâme pas les autres pour ce qui t'arrive dans ta vie. Ne blâme pas le McDonald's parce que tu as pris du poids. Ne blâme pas le gouvernement parce que tu ne gagnes pas assez d'argent. Ne assume en fait la situation dans laquelle tu es, prends cette responsabilité. Pourquoi c'est essentiel de prendre tes responsabilités ? C'est tout simplement parce que si jamais tu accordes toujours le fait que ce qui t'arrive dans ta vie, c'est de la faute de l'autre. Quel est ton pouvoir pour changer ta vie ? Tu n'as aucun pouvoir puisque c'est l'autre qui a le pouvoir sur toi. Alors que quand tu prends tes responsabilités, ok. Donc là, si jamais je ne gagne pas suffisamment d'argent, ce n'est pas de la faute du gouvernement ou à cause de mon patron, etc. C'est de ma propre faute. Donc si c'est ta propre faute, c'est toi qui as le contrôle là. Donc ok, maintenant c'est moi, qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir gagner plus d'argent ? Aussi simple que ça. Bonne question, bonne réponse. Question de merde, réponse de merde, tu vois. Donc c'est important de se poser les bonnes questions et de prendre ses responsabilités dans sa vie. Cinquième conseil, toujours devenir la meilleure version de soi-même. Tu vois, la compétition c'est intéressant pour pouvoir se motiver. Il y a cette personne qui aime la compétition pour pouvoir se motiver. Moi c'est mon cas, j'aime bien ça. Mais c'est important de ne pas oublier que tu te compares à toi-même aussi. D'accord ? Il faut que tu te compares à toi-même pour savoir, ok, pas que je me compare à l'autre. Je me compare à moi-même, savoir est-ce que je suis meilleure version qu'il y a une semaine ? Est-ce que je suis meilleure version qu'il y a un an ? Est-ce que je suis la même personne ? Est-ce que je pense pareil ? Est-ce que mes croyances ont… Est-ce que j'ai les mêmes croyances qu'il y a un an ? Moi il est clair que je n'ai pas les mêmes croyances qu'il y a même 3, 4, 5 mois. D'accord ? Donc c'est important de toujours travailler sur soi pour pouvoir être la meilleure version de toi-même. Sous-titres par Jérémy Diaz